Et salut à toutes et à tous, ici 3G436 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour débuter une nouvelle carrière sur un nouveau jeu. Ici donc Project Cars 3, donc on va voir ce qu'il donne ce Project Cars. Bah écoutez, on va parler en même temps qu'on lance le jeu. Là, on démarre le moteur, je lance le jeu pour la première fois. Allez, on accepte le contrat de licence utilisateur. La politique de confidentialité aussi, la collecte de données, on accepte aussi. Oh non, j'aurais dû refuser la collecte de données, bref, c'est pas grave. Les sous-titres, oui, on se met en automatique pour l'instant, on va prioriser la résolution des textures ou la fréquence d'images, on va mettre les textures. On va continuer, on va pas passer le délacticelle. Bienvenue le bleu, il est temps de vous préparer pour la course, entrez vos informations et choisissez une tenue pour que nous puissions nous mettre en piste rapidement. Ok, donc on passe, j'ai parlé dessus parce que ça parle en anglais. Donc nous sommes un homme, personnage, ok. Si je prends ce personnage là, ça change les tenues, ok. Si je prends le personnage 2, ça change les tenues, d'accord. Personnage 3, ok, ça change les tenues. Ah ouais, il y en a avec des t-shirts et tout. Ouais, maintenant, on a un pilote de course, c'est pas en t-shirt. C'est ni en sweat non plus, ni en chemise. Ouais, d'accord, on a plusieurs trucs, on a... Ok, ok, ok. Là, on a des nouvelles combinaisons, d'accord. Ok, laquelle est pas mal là ? Tiens, j'aime bien ces combinaisons Apple anciennes. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok, on a ça. Ah, celle-ci est pas mal, elle est stylée, la jaune et verte là. Tiens, on va partir sur la jaune et verte. Et le casque... C'est un casque Apple ancienne. Eh ben, le rouge est jaune comme ça, il a l'air d'aller avec, non ? Ouais, ça a l'air d'aller à peu près ensemble, ouais. Euh, ouais, on va prendre ça. Pays, région, nous ne sommes pas anglais, nous sommes français, nous. Français, français, tu es où ? Français, tu es là, France. Ok, voilà, on n'a pas de nom à mettre, ok. Donc nous sommes truck driver 86, ok. On continue. Il est temps de choisir les aides de pilotage que vous souhaitez. Si vous ne savez pas ce qui vous convient le mieux, optez pour la sécurité en choisissant débutant ou novice. Non, ce n'est pas notre cas. Si vous avez différencié du contrôle de traction ou du contrôle de stabilité, alors vous souhaiterez peut-être vérifier les options de réglage personnalisé. Euh, on va passer, on va se mettre en... Euh, on va aller voir, tiens, on va personnaliser ce qu'on a. Assistance à direction, alors non, pas du tout. Freinage, non plus. Euh, anti-blocage des roues, on va mettre oui. Contrôle de stabilité, on va mettre... Euh, oui, tiens, contrôle de traction, on va mettre faible, voilà. Euh, on garde l'anti-blocage des roues et on garde le contrôle de stabilité. Par contre, contrôle de traction, on va mettre faible pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. On va continuer là-dessus. Bienvenue dans... Projet Cars 3. Une nouvelle ère du sport automobile est arrivée, amenant votre passion pour la course à des sommets jamais atteints. L'action intense et dépassement palpitant et les accidents à coupe et le souffle font partie de la norme et non plus de l'exception. Cette révolution de la course automobile a besoin d'une toute nouvelle gamme de pilotes et c'est là que vous entrez au jeu. Ok. Il faut du courage, de la détermination et de la volonté pour prendre les risques qui mènent à la victoire. Mettons-nous en piste et voyons de quoi vous êtes capables. Ok. Bon, une petite intro comme ça du mode carrière. Bon. On va voir ce que va donner ce projet Cars 3 par rapport au projet Cars 1 que j'avais pas mal galéré à la manette. C'était injouable à la manette, le projet Cars 1. Le 2, j'ai lancé le début de carrière mais je l'ai pas terminé. Les commandes, alors le frein L2, le accélérateur R2, c'est basique. Revenir sur la piste, ok. Changer de caméra, L, R1, frein marron. Regardez, ok. Apparemment on a pas de flashback par contre dans ce jeu. Ouais, projet Cars 1 et 2 n'avait pas de flashback. On était orienté un peu simulation là. Apparemment selon les textes, les tests qui sont parus, c'est un jeu un peu plus arcade. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et le chargement qui est assez long, ouais, ça m'étonne un peu. Allez, on est prêt. C'est parti, on est au volant d'une corvette apparemment pour le didacticiel. Alors, tout d'abord assurez-vous d'avoir la meilleure vue possible. Changer de caméra, R1. Donc caméra éloignée, vue route, vue capot, caméra cockpit, caméra casque. Ah ouais, on voit un peu les saletés du casque, d'accord. Une autre caméra. Ah non, c'est le toit là, d'accord. Là c'est le toit et là la caméra poursuite. Ok, bon, on va prendre celle-ci pour l'instant. R2 pour accélérer. Maintenant appuyez à fond et maintenez les gaz. Ok, c'est bon. Profitez de l'invitation car nous allons encore dire quelque chose de plus tard lors de la prochaine course. Ok. Bon, je ne vais pas lire les sous-titres pendant la course. Alors, on est 12ème sur 20. Alors, utilisez marqueur d'aide du circuit. Utilisez ces marqueurs pour vous guider et vous aider à prendre la piste. Commencez à ralentir ici. Visez la corde. Visez le point de sortie. Ok. Oh là, j'ai tapé dans l'eau dans le coup. Ok. Bon, là on double facilement. Ça doit être en facile pour le didacticiel. J'ai pas lu ce qu'il disait le modem. Voilà. Là, par contre, c'est facile de dépasser. Ok. C'est pas tant arcade que ça, j'ai l'impression. Après, on a quelques aides au pilotage. On a l'anti-blocage de roues et le contrôle de stabilité en flemme, je crois, que j'ai mis. Ou le contrôle de traction, je ne sais plus. Ok. Donc là, les marqueurs, on les voit. Ok. Ça change des lignes de trajectoire qu'on a habituellement sur les autres jeux. Ok. Quand on prend bien les marqueurs, apparemment, on a la prise de virage qui est en... J'ai vu 3 sur 9 là, en bas à gauche. On gagne de l'XP en haut aussi, apparemment. D'accord. Ok. La course didacticielle est assez simple. Les concurrents sont où ? Ils sont à 5 secondes déjà derrière. Ok. Oui, virage, parfait. 4 sur 9. Voilà, j'ai vu apparaître en bas à gauche. D'accord. Alors, fais voir si on se met dans la vue cockpit. Tiens. Ok, ouais. Ah, quand le virage a été bien pris au précédent tour, il est en vert sur la carte. D'accord. Ok, ok. Donc ça donne une petite indication. On a le temps intermédiaire en haut. Ouh, il y a un truc que je voulais faire. Par contre, je ne sais pas si... Après, là, on a la vue casque. Alors, contact temps invalidé. On a vu, d'accord. Comme j'ai tapé le mur. Écoutez, on va rester dans cette vue. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas fait, c'est le son du jeu. Alors, attendez, on va aller dans les options. Mode photo, d'accord. Ralenti. Paramètres. C'est ici. Euh... Paramètres jouabilité. Alors là, assistance à direction, non. J'avais mis anti-blocage des roues, oui. Contrôle de stabilité. Traction. Euh... Le volume principal, on va baisser... Tiens, le volume principal, je vais le mettre à... C'est que je ne sais pas si on m'entendait, là. Je vais mettre à 70 pour voir. Musique des menus, musique de la course. On va enlever les musiques de course, tiens. Ouais, on va enlever les musiques de course. Allez, voilà. On baisse ça. On fait ça en direct. Musique des menus, on va la laisser. Volume des effets sonores, volume de l'environnement. Portée dynamique, TV. Ok. On va laisser comme ça, voilà. J'ai juste baissé le volume principal à 70, voir ce que ça donne. Il faudra que je voie sur l'enregistrement. Là, je ne peux pas voir. J'ajusterai ça lors de la deuxième vidéo. Allez, on reprend la fin de ce tour. Il n'y a que deux tours, ouais. Voilà, là, c'était un virage en gris. On pouvait voir sur la carte. Mais on ne l'a pas validé, je pense. Il est toujours en gris. Je ne sais pas s'il y a des objectifs pour valider tous les virages. Je n'en sais rien du tout. Dans le coup, la carrière projet de carte prendra place le mercredi. Vous savez, le lundi, on aura donc le snow runner. On va continuer le snow runner. Le mercredi, on passera sur du projet Cars 3. Et le samedi, on continuera fin 2020. Allez, position première. Continuez, recommencez. On va continuer. Donc, nous sommes premiers. On avait 9 secondes d'avance. Sauvegarder le ralenti. Ah, on ne peut pas voir le ralenti. Il faut d'abord le sauvegarder pour aller le voir ensuite. D'accord. Bon, ça, on verra plus tard. Ok. Donc, les vainqueurs. D'accord. Un podium qui ressemble un peu à Grid. Si vous avez suivi la carrière de Grid en début d'année 2020 ou fin d'année 2019 que j'ai fait sur la chaîne. Ouais, le podium ressemblait un peu à ça. On ne voyait pas les pilotes. On voyait juste les voitures s'avancer. Mais on avait les 3 voitures côte à côte. Voilà. Donc, distinction. Champion de Monument de Canyon. Remporter des épreuves sur Monument de Canyon. Ok. Remporter des épreuves sur une seule voiture. On gagne de l'XP. D'accord. XP épreuve. Ok. 15 000 pour passer au niveau 2. On va continuer. Chevrolet Corvette. Ok. On a de l'XP de voiture aussi. D'accord. Continuer. On découvre. Allez, je vais couper le chargement pour retourner au menu. Bienvenue dans la salle d'exposition. Le magasin idéal pour acheter la voiture de vos rêves. Vous avez des crédits en banque. Voyons ce que nous pouvons nous offrir. Ok. Alors, on a combien ? On a 30 000. 21 000, 26 000. Ok. Les stats qui changent un peu. L'accélération de la Toyota GT86. C'est pas de tip top. Là, on a des stacks un peu plus équilibrés. C'est une 4 roues motrices par contre. Avec cette Mitsubishi Lanceur Evolution. Elle est mythique cette voiture. Et là, la Honda Type R. Écoutez, je pense qu'on va partir sur la Mitsubishi. Nous, de notre côté. Elle fait 25 000. 26 000. On a des stats à peu près équilibrées. Donc, on va prendre ça. On va acheter. Je pense que c'est comme ça. Voulez-vous acheter ? Oui, on va l'acheter. Cette Mitsubishi Lanceur Evolution. Donc, on va arriver dans le garage. Voici votre garage. Ici, vous pouvez améliorer et personnaliser vos voitures. Personnalisez donc votre nouvelle accusation pour qu'on la remarque sur la piste. Ok. Alors, équipe modifiée. Alors, on peut modifier la livrée. D'accord. C'est des livrées déjà préenregistrées. Le constructeur. Ok. Ah ouais, ça change de base. Ah non, c'est juste les couleurs constructeur. D'accord. Ok. Ensuite, on peut changer de lit. Immatriculation. Tiens. On va mettre ce qu'on a l'habitude de mettre. Alors, comment ça fait ? C'est comme ça. Ah oui, d'accord. C'est dans cet ordre-là. Ok. PQR. Là, on est sur les lettres. Je voulais passer ici. Le C, ça va être vers le bas. Voilà. Le K ici. On va mettre qui ? Voilà. Et on va mettre zéro là. On va rien mettre. Voilà. Appliquer. Voilà. Ah, c'est dommage. Il y a un petit espace. J'aurais pu mettre un numéro. On va mettre... Je ne sais pas, moi. Allez, Truki. 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 Allez, voilà. Allez, on va mettre ça. Voilà. Ça, on a changé la plaque. Les jantes. On peut changer les jantes aussi, apparemment. D'accord. Je ne sais pas si ça coûte de l'argent. D'accord. On peut changer la marque des jantes. Et on peut changer les pneus aussi. Ok. D'accord. Ok. Ça, limite, réculation. Écoutez, on va changer la livrée ici. On va partir sur laquelle ? On va passer deux heures là-dessus. On va partir sur la blanche. Tiens. Voilà. C'est pas mal. La livrée, c'est fait. Personnalisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut modifier là-dedans ? Ah oui, on peut modifier la peinture, les motifs, les autocollants, le numéro. D'accord. Ah oui, là, il est sans numéro. D'accord. Bon, écoutez, on va partir, nous, sur celle qu'on avait choisie. Modifier, livrer, la blanche. Voilà. C'est comme ça, c'est déjà fait. Mais style, ça doit être des trucs enregistrés. On y est. C'est votre chance de montrer votre technique au monde automobile. Vous affronterez certains des meilleurs talents du sport automobile. Vous devez donc vous battre pour chaque place. Les résultats comptent et les erreurs d'autant plus. Ce ne sera pas facile, même si vous voulez devenir le pilote ultime, vous devez vous battre à chaque étape. Allez-y et faites vos preuves. Ok. On a reconnu un peu le circuit du Brésil, là. Le mode carrière vous embarque pour un voyage à travers 10 séries de courses uniques. Pour progresser, vous devez soit améliorer votre voiture actuelle, soit acheter de nouveaux véhicules pour répondre aux différentes conditions de participation. Ok. Alors, Rode E, Rode D se débloque avec 20 trucs, cibles, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Après, on a la catégorie GT, ok, qui se débloque avec 200 machins, ok. Et la catégorie bonus sur invitation et défi, qui est bloquée aussi, encore apparemment. Donc, nous, on part en Rode E. Chaque série est divisée en 4 branches, s'achevant par une épreuve de championnat. Pour débloquer des championnats et de nouveaux circuits, accomplissez les objectifs carrière dans les épreuves individuelles. Ok. Alors, voilà les 4 branches. On a Rode E, basique, japonaise, c'est bloqué, spécial et majeur. Donc, alors, si par exemple, on va sur nuit à Shanghai. Ah, voilà, les 3 petites cibles, c'est des défis, en fait. Terminer la course, 5 dépassements loyaux en 1 seconde ou 1 minute, ça doit être 1 minute, je pense. Et maîtriser 3 virages, d'accord. Ok. Ah ouais, donc si on gagne, par exemple, là, je gagne les 3 défis sur ces 3 courses, ça fait 9 trucs. Ok, d'accord. Et là, il en faut 6 pour débloquer le championnat. Ok. Bon, on lance nuit à Shanghai, la première course. Vous êtes sur le point de commencer votre première course en carrière avec vos propres roues. C'est du concret à présent. Jetez un coup d'œil aux détails de l'épreuve et aux objectifs, puis prenez la route pour plonger au cœur de l'action. Ok. Oh, on découvre. Là, c'est le didacticiel, c'est un peu long, après ça s'enchaînera plus vite. Euh, course, garage, bah non, on a automatiquement cette voiture. Euh, bah, le temps est dégagé apparemment, ça sera au moment de la soirée. Euh, on lance. Est-ce qu'il y a un chargement, c'est direct ? Non, il y a un chargement, on se retrouve sur la piste. Allez, bienvenue en Chine. Euh, nuit à Shanghai, c'est la course. Ok. Alors, est-ce qu'on peut changer la difficulté ? Oui, paramètre difficulté. On va aller voir ce qu'on a en difficulté. Donc ça, c'est nos aides. Euh, on va laisser comme c'était, on verra ça un peu plus tard. Euh, paramètre IA. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a, euh, très facile, facile, moyen, difficile. Ah, ça augmente le modificateur d'XP qu'on voit en bas. Ok, d'accord. Euh, donc, euh, moyen, difficile, très difficile, pro et légendaire. Euh, on va essayer difficile, voir ce que ça donne. On était sur du difficile en grid, ça a l'air de ressembler un peu. Agressivité IA, on a moyen élevé, très élevé, très faible. On va laisser en moyen l'agressivité pour l'instant. Euh, on va partir là-dessus, difficile et moyen. On va tester, hein, voir la difficulté. On part apparemment huitième sur quinze, donc, euh, bah écoutez, on lance la course. Allez, voilà notre belle Mitsubishi Lanceur Evolution, euh, toute blanche avec la plaque d'Emma Truki 1. Euh, fais voir l'intérieur. Attends, faut pas qu'on rate le... Ouah, ça va, l'intérieur n'est pas moche. Allez, devant nous, on a une Audi. Allez, on va repasser en vue extérieure. Ah oui, faut... Faut pas oublier qu'on a trois objectifs aussi à remplir. Euh, trois dépassements en une minute. Ok. Attention, là, ça freine fort. On est à l'extérieur. Oh là, ça glisse, là, quatre roues motrices, là. Ah non, c'est cinq dépassements, d'accord. Merde. Et maîtriser trois virages, d'accord. Et après, terminer la course, d'accord. Donc là, on a dit qu'on était en difficile, ouais. Ouais, c'est... Oh là, là, le temps est invalidé, mince. Dommage. Allez, les trois dépassements, ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on maîtrise trois virages. Ouh là, ils ont l'air d'avoir freiné pas mal, quand même, à l'entrée du virage. Ah, difficile, ça a l'air d'être un peu trop simple, pour le coup. Ah, peut-être qu'on essaye en très difficile, la prochaine, ouais. Ah ouais, regardez, on a remis un petit écart, déjà. C'est pas normal, ça. Allez, la voiture qui glisse un peu. Ah, c'est bon, on a maîtrisé deux virages sur trois. Ah, on connaît pas les circuits, en plus. Oh là là là, le gros freinage. Par contre, on a vu tout à l'heure, le contact avec le mur, ça m'a annulé mon temps, apparemment. Ah, c'est bon, les virages sont maîtrisés. On n'a plus qu'à terminer la course pour remplir les trois défis. Bon, ça va, les objectifs sont assez simples pour cette première course de la carrière. À voir après, par la suite, je pense que les objectifs seront un peu plus compliqués. Genre, à mon avis, il y aura des objectifs, maîtriser la totalité du circuit. Allez, Shanghai de nuit, ça va, c'est pas trop moche. C'est plutôt stylé. Le circuit n'est pas trop compliqué non plus. Donc ouais, un projet 15, là, qui prend un virage très arcade accessible pour la plupart des joueurs, je pense. On se souvient que projet 15 1 était injouable à la manette. Il fallait des réglages hyper poussés, il fallait quasiment régler chaque voiture pour chaque circuit. C'est hyper compliqué. Projet Cars 2, je ne l'ai pas fait, j'ai commencé la carrière, parce que je voulais faire la carrière sur la chaîne, puis je me suis dit, il y a eu un vieux jeu de deux ans et demi, et du coup, je ne l'ai pas fait. Donc j'avais fait 4 ou 5 courses sur le projet Cars 2, et qui était quand même axé à ces pas mal simulations aussi. Là, à voir ce projet Cars 3, pour l'instant, c'est arcade, mais pas tant que ça, on va dire. Après, j'ai laissé quelques aides. À voir quand on désactive toutes les aides. Mais là, par contre, en difficile, c'est assez facile, j'ai envie de dire. Donc ouais, prochaine course, on passera en très difficile pour voir. Parce que là, on leur a mis quand même, ouais, 4 secondes. Ouais, on voit les temps en haut à gauche. On a 4 secondes d'avance. Alors là, c'est ce virage que je n'ai pas maîtrisé, on peut le voir sur le radar. Est-ce qu'il faut passer aussi à une bonne vitesse ? Si on passe à une mauvaise vitesse, ça ne nous le compte pas, c'est possible aussi. Peut-être qu'il ne suffit pas de prendre les marqueurs. Non, tu vois, là, ça ne nous l'a pas compté. Allez, on a 6 secondes d'avance. Alors, c'est par rapport au tour précédent ? Ou c'est par rapport aux voitures de derrière ? Je ne sais pas. C'est par rapport aux voitures de derrière, je pense, ouais. Ah ouais, tu vois, même en difficile, c'est assez facile. Allez, prochaine course, on passera en très difficile. Alors, on va se mettre en vue intérieure pour la fin. Ok, donc ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on continuera donc le planning des vidéos, ouais, sur SnowRunner le lundi, le mercredi. Donc, Project Cars 3. Et puis ensuite, ouais, le samedi, on continuera sur F1 2020. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais sur 2 vidéos par semaine de F1 2020. Le mercredi et le samedi, parce que je n'avais pas d'autres carrières en cours. Mais là, comme je reprends une troisième, donc on va mettre le F1 le samedi, ouais, et donc le Project Cars 3 le mercredi et le SnowRunner le lundi. Voilà, ça c'est dit. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, les 3 défis sont remplis. On est premier. Bah, c'était assez facile, en difficulté difficile. Donc, ouais, on va augmenter pour la prochaine. Ouais, on leur a mis 9 secondes, ouais. Ok. Donc, on va voir les vainqueurs. Forcément, on est devant avec notre tenue... En fait, on a mis une combinaison de pilotes, mais un peu rétro, ouais. Par rapport aux deux autres... Bon, là, ça va, c'est pas moche. C'est plus réaliste que ceux qui courent en chemise et en tongs, qu'on avait vu dans la personnalisation du pilote. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est un peu bizarre, mais bon. On saura qu'il y aura des jeunes qui vont mettre ça, les gars, en chemise ou en t-shirt. Allez, champion de Shanghai, remporter des épreuves à Shanghai, ouais. 1 sur 3, ok. L'XP qui nous va nous faire passer niveau 2, je crois. Non, on est toujours niveau 1, d'accord. 29 000 sur 33 000, ok. La Mitsubishi, par contre, passe au niveau 2, ok. Réduction d'amélioration, 2%. Ok, d'accord. Ah oui, c'est qu'on doit pouvoir améliorer ses voitures. Ils nous ont dit tout à l'heure qu'on pouvait améliorer nos voitures ou en acheter des nouvelles. Donc, on doit pouvoir améliorer notre voiture. On va aller voir si on peut faire ça maintenant. Je ne sais pas, ah, on a gagné de l'argent, je n'ai pas fait attention. Bref, charge-moi encore. Ah ben, c'est bon, je n'ai pas besoin de couper celui-là. Il est terminé. Ok, on va se rendre vers la course tout de suite, voilà. Ah non, j'ai relancé la course. Mince, je cut. Mince, je suis bête, j'avais relancé la course, en fait. Non, il faut que je fasse rond, en fait, voilà, d'accord. Il ne faut pas que je reclique sur course directement, il faut que je fasse rond pour sélectionner une nouvelle. Allez, on passe sur la deuxième. Havana Love, tour lancé. Dans tour lancé, le but est d'établir votre meilleur temps en un seul tour. Faites la course contre vos fantômes et ceux des autres pour aller chercher ces quelques millisecondes de plus. Les pénalités annuleront le temps de votre tour. Ok. Donc, restez concentrés, conduisez proprement et trouvez les trajectoires les plus rapides. Ok. Donc, c'est un genre de contre-la-montre, hein. C'est ce que j'ai bien compris. Il faut battre une vingt... Pour avoir les trois objectifs, il faut battre une vingt-deux. Ok. On lance la course. Ah ouais, donc là, à mon avis, on ne va pas pouvoir changer la difficulté, je pense, vu que c'est un contre-la-montre. Allez, bienvenue à Cuba. Havana Love, tour lancé. Ok. Alors là, est-ce qu'on a... Ah non, on n'a que les aides, là. Ouais, on n'a pas la difficulté. Bon, c'est pas grave. On va lancer. On changera la difficulté dans la prochaine course. Alors là, par contre, il ne faut surtout pas toucher les murs, hein. Je ne sais pas combien on a de tours pour le faire. Est-ce qu'on a plusieurs tours ou ça se fait en un seul tour ? J'en sais rien du tout. Allez, on va tenter de faire ça bien. Là, il n'y a pas d'histoire de maîtrise de virage. Ok. Alors, attention, là. Premier virage en U, là. Surtout, il ne faut pas toucher les murs. Je ne sais pas, par contre, si on peut gratter sur les trottoirs. Si ça annule le temps ou pas. Vous me direz si vous préférez qu'on reste en vue comme ça ou en vue intérieure. Mais je pense que c'est un peu comme grid, ouais. Autant rester en vue comme ça. Comme ça, on voit mieux où se positionnent les concurrents. Et je pense que c'est plus fun à regarder. Par contre, ne va pas toucher le mur. Merci. La voiture qui dérape pas mal. Tu vois, j'ai activé l'anti-blocage de roues. Mais les roues se bloquent quand même, hein. Puisque quand on freine, il y a les pneus qui crissent. Alors, attention, on va pas détoucher le mur, surtout. L'objectif, c'est 1.22, d'accord. Allez, on maîtrise quand même les virages. Après, à voir si la conduite change quand on soit en roue motrice, en traction avant ou en traction arrière. Je pense, hein. Sinon, je pense pas qu'il sera embêté à faire une distinction sur ce type de traction dans l'achat des voitures, ouais. Allez, on est à combien ? On est à une 10. La ligne d'arrivée est là, donc c'est bon. 1.22, ça va être faisable les doigts dans le nez, entre guillemets. Voilà, ça s'est rempli pour cette deuxième course. On va essayer de se terminer cette catégorie road E aujourd'hui. Ça va faire peut-être une longue vidéo. Mais bon, c'est le début de la carrière. Allez, on remplit donc les trois objectifs, forcément, vu qu'on a fait le temps minimum. On va pouvoir continuer. Tour lancé, dernière tentative, meilleure, ok. Continuer. Donc, les objectifs, ok. On continue. Alors, l'XP d'épreuve, 52 000. Ah, c'est bizarre, je comprends pas trop si cette histoire d'XP... Je suis toujours niveau 1. Ah oui, c'est... Ah, il y a des XP par épreuve, par voiture et par pilote. D'accord, ok. Mitsubishi passe niveau 3. 2% de réduction d'amélioration encore. Mais alors, nous, on est quel niveau exactement ? Je sais pas. Allez, donc, nous, on est toujours niveau 1, en haut, à droite. Ok, bon, c'est un peu bizarre. Salle d'exposition, je sais pas ce que c'est. On va faire rond, là. Faut pas que je relance la course. Allez, on passe sur la troisième courte de ce championnat road E. Alors, trois objectifs. Vitesse de point de 192. Huit dépassements en deux minutes. Et maîtriser 5 virages. Ok. Donc, on sélectionne. Course. Allez, bienvenue en Écosse ce coup-ci. Alors, on est sur la route, là. On est pas sur un circuit. Ok. Est-ce que je peux changer la difficulté ? Oui, je peux changer la difficulté. Donc là, on va se mettre en très difficile. On va laisser l'agressivité en moyen pour l'instant. Très difficile. Ok. Et puis, ben, on y va. Voilà. Voilà. Faut qu'on atteigne une certaine vitesse. Qu'on dépasse je sais plus combien de concurrents en deux minutes. Et maîtriser des virages, si je dis pas de bêtises. Ouais. Maîtriser 5 virages. Et 8 dépassements en deux minutes. Allez. On va voir si la difficulté est un peu plus élevée. Euh, ouais. Maîtriser 5 virages. Euh, combien de tours ? On n'a qu'un seul tour, d'accord. Ça doit être un long tour, alors. Alors, attention, là. Oh là là, il y a du monde devant. On est dans l'herbe, là, un peu. Alors, les dépassements loyaux, est-ce qu'on a le droit de les toucher, quand même ? Je sais pas. Alors, on va essayer de se mettre à l'intérieur pour le prochain virage. Ouh là, très difficile. Ça a l'air quand même un peu plus difficile, ouais. Ok, c'est un circuit sur route. Ça doit être un point A à un point B, je pense, hein. Est-ce que ça compte en dépassement loyal, même quand je suis dans l'herbe ? Oh là, non ! Temps du tour invalide. Ouh là, ça me met carrément en fantôme. Et ça m'a ralenti, carrément. Ok. Bon. Ça va être compliqué, là, par contre, pour dépasser, à mon avis. Ouais, très difficile, là. C'est un peu plus compliqué. On n'a maîtrisé qu'un seul virage, pour l'instant. Attention, là, ça freine fort. Est-ce que ceux qu'on a déjà dépassés peuvent être redépassés dans le comptage des 8 dépassements ? J'ai pas l'impression, là. J'ai pas l'impression, parce qu'on vient d'en dépasser un. Et c'est resté à 3 dans le comptage à gauche. Ah ouais, ils sont assez importants. J'ai mis l'agressivité en moyen, mais ils sont assez rapides, là, ouais. Allez, 2 virages, parfait. Il nous en faut combien, déjà ? Attention, là, ça freine. Alors, à mon avis, on peut revenir dessus, sur eux, sur les virages. Mais ouais, dès qu'on gratte un peu ou qu'on touche un mur, ça nous ralentit, ouais. Ah, ils se remettent devant, ouais. Putain, c'est chaud, là. Allez, vas-y, laisse-moi passer, s'il te plaît. Ah oui, la difficulté n'est plus relevée, là. Allez, c'est bon, on a atteint la vitesse 292. Attention, là, gros freinage. Attention, ça va nous faire pénaliser, là, non ? Ah non, j'ai eu peur. On a combien ? On a que 4 dépassements ? Oula, en 2 minutes ? Par contre, ça fait plus de 2 minutes que la course est lancée, non ? Il y a sûrement un timer quelque part. Ah ouais, là, ça se passe hyper rapide, d'accord. Putain, ils sont tous en paquet, ici, là. Allez, c'est bon, on peut passer. Ah ouais, la difficulté n'est plus relevée, là, ouais. Allez, c'est bon, on est parti dans les dépassements, là. Les 8 dépassements, c'est fait. Par contre, on n'a pas maîtrisé les virages. Ah, la difficulté est bien, là. Là, la difficulté est pas mal, ouais. La difficulté est vraiment pas mal. Par contre, on n'a pas maîtrisé tous les virages. On est seulement à 60%, donc il nous en manque 2, je crois. Allez, on passe premier. Ah ouais, la difficulté est cool, là. Là, c'est bien. Allez, on se met devant. Oula, attention, le temps est valide, forcément. Allez, c'est bon, on maîtrise. On est à combien ? Est-ce qu'il y a du pourcentage ? Il nous manque un virage à maîtriser pour remplir les objectifs. Oula, on a bien ralenti. C'est bon, ils sont juste derrière. 2 minutes 50. Où c'est qu'on en est de la course, là ? Je vois pas s'il y a une progression. Ah bah, on en est... Oh, il nous manque un virage. Ah, c'est dommage. On finit premier, hein. C'était plus chaud de passer premier, là, sur cette course. Je pense qu'on a trouvé la bonne difficulté, là, ouais. Ah, cette course était vraiment très prenante, ouais. J'ai bien aimé cette course. Elle était cool, ouais. Ça a changé des deux premiers circuits qui étaient urbains. Là, cette course en Écosse était vraiment excellent. Et avec une bonne difficulté, ouais. Et t'as vu, dès qu'on a trop roulé dans l'herbe, ça nous a freiné. Ça nous a mis en transparent, ouais. Comme pour nous mettre une pénalité. Donc on est premier, ok. Ça, c'est cool. Mais je pense qu'on va rester en très difficile. On va pas passer en pro. Il y a pro et légendaire. Mais tu vois, là, on a galéré à se mettre premier. Je pense qu'on va rester quand même dans cette difficulté, là. À voir, après, si on augmente la voiture. Pourquoi on est toujours niveau 1 ? C'est bizarre, ça. Est-ce qu'il y a un bug d'affichage ? Par contre, le niveau de la voiture augmente bien. Les niveaux 4, d'accord. Bon, on est à 30 minutes. Même pas. On va pouvoir se faire le petit championnat, là. J'espère que c'est pas un trop long championnat, par contre. Alors, non. Surtout, j'ai toujours le réflexe de cliquer sur course, comme si c'était la suivante. Donc là, ouais, il nous manque un objectif. C'est dommage. Par contre, c'est bon. On a assez d'objectifs. Il en fallait 6 pour débloquer ça. Je crois qu'on en a donc 6 et de 8. Ouais, on voit en haut à gauche. 8 sur 12. On a même débloqué les racines japonaises, là. Mais ça, on verra ça la prochaine fois. Donc là, on va sur Canyon Run. Ok, il y a 2 manches. 2 manches, 19 concurrents. Terminé au moins 5ème dans le championnat. Terminé sur le podium dans une manche. Ok, donc c'est 3 objectifs, mais qui sont pour le championnat, pas pour chaque course. Et marqué 15 points. Ok. Allez, bienvenue aux Etats-Unis. Ah, c'est là où on a fait la course du Dacticiel, je crois. Canyon Run. Manche 1 sur 2. Course. Ok. Allez, difficulté. Est-ce que j'ai besoin de re-régler à chaque fois ? Non, c'est bien très difficile et moyen. Ok. L'agressivité. Donc, on est parti. Course. Il n'y a pas de qualification, par contre. Ça change de projet 15 1 et 2. Pas de qualification. Pas d'usure des pneus. Pas d'arrêt au stand non plus. Allez, on est parti. On part 11ème sur 20. On va essayer de gratter des places dès le début. Les objectifs, on ne les voit pas là. Ah bah oui, c'est vrai que c'était 3 objectifs liés au championnat. Il faut marquer 15 points, je crois. Il faut qu'on soit au moins une fois sur le podium. Allez, attention. Là, ça bouchonne un peu. Et, et. Marquer 15 points une fois sur le podium. Et l'autre, je ne sais plus. Remporter le championnat, non ? Oh là là, le freinage tardif. C'est bon, ça passe. Oh putain, il y a une voiture ancienne avec nous. Oh, c'est bizarre ça. Il y a l'autre qui se met devant nous pour protéger. Attention, prochain virage à gauche. On va essayer de passer à l'extérieur si ça passe. Oui, ça passe. Attention, les voitures qui sont en tas là. Tour, on a deux tours, d'accord. On est actuellement 7ème. Alors, on va essayer de prendre sur le freinage. Pas trop tard, ouais. On fait un peu le kamikaze. Donc, la conduite ressemble un peu à Grid, mais elle est encore meilleure. Encore une meilleure conduite. Putain, je prends plus mon pied sur ce jeu que sur Grid, pour le coup. Je me souviens que Grid, j'avais bien aimé au début. Mais après, c'était devenu très redondant, la carrière. Allez, on passe à l'intérieur, nous. Et là, la carrière a l'air plus intéressante, quand même. Grid, c'était un enchaînement de courses. On est aussi sur un enchaînement de courses. Mais sauf qu'il faut débloquer les courses avec des objectifs. Acheter des voitures avec de l'argent aussi. On avait un peu ça dans Grid, mais c'est différent, là. Oh là, par contre. Ah ouais, je suis venu taper le mur méchamment. Donc, le temps autour n'est pas validé. Mais on s'en fout du temps autour. Je crois qu'on n'en a pas besoin. Par contre, ce petit truc de marqueur, on a tendance à aller chercher les marqueurs. Donc, forcément, on a une conduite un peu bizarre dans les trajectoires. Est-ce qu'on ne repasserait pas en vue intérieure ? Tiens, pour changer un peu. Allez, on arrive dans le deuxième tour. Et je me bats avec une mouche. À chaque fois que j'enregistre une vidéo, je me bats avec les mouches. C'est dingue. Ah, j'apprécie moins les trajectoires dans cette vue, là. Allez, t'as vu, il est en très difficile. On arrive à remonter un petit peu. C'est plus compliqué qu'en difficile. Et par contre, quand on est devant, par contre, on voit qu'elle suit. On n'arrive pas trop à lui mettre de distance. Comment je fais pour regarder derrière ? Comme ça, d'accord. Ok, donc c'est une variante du circuit qu'on a fait en didacticiel, je pense. Ah, franchement, je prends plaisir sur ce jeu. Il est descendu par les tests parce qu'il s'appelle Project Cars et qu'il n'a rien à voir avec Project Cars 1 et 2. C'est vrai qu'il aurait peut-être dû s'appeler autrement. Mais sinon, c'est un très bon jeu. Excellent, même. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, franchement, je prends mon pied dessus. Je ne suis pas un joueur très, très simu. Piste coupée. Ah, on a été ralenti. D'accord, j'ai un peu trop gratté. Mais dis donc, ça a l'air facile aussi en très difficile. Il faut qu'on passe en pro, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que c'est le début du jeu ? Oh, les trajectoires par contre sont merdiques, là. Ok, on maîtrise des virages. 6 sur 11, il y a 11 virages à maîtriser. Celui-là a été déjà fait parce qu'apparemment, c'est déjà en vert. Allez, on termine cette première course. Donc forcément, on va remplir un objectif qui doit finir sur le podium. Allez, premier. On continue. Donc on prend 25 points. Donc on remplit deux objectifs même. Parce qu'il y avait un objectif qui demandait d'être sur le podium et l'autre de prendre 15 points. Donc là, on prend 25 points. Donc ça, c'est cool. Les vainqueurs. On a deux... C'est quoi ça ? C'est des Nissan GTR, ouais. Ah non, l'autre, c'est une Mitsubishi, le troisième aussi. D'accord, c'est une voiture comme nous. Allez, donc on arrive devant... Je ne sais pas ce que c'est comme drapeau. Ouais, une Nissan Skyline GTR, une Mitsubishi, la même que nous. Ok. Allez, championnat de Monument Canyon. Voilà, deux victoires sur trois. Donc ouais, c'est bien la même zone où on avait fait le didacticiel. L'XP d'épreuve. C'est bizarre qu'on est toujours niveau 1, ouais. Je ne sais pas. Il y a peut-être un bug de ce côté-là. On continue. Est-ce que ça sera bien la deuxième course, là, si je clique sur course ? Oui, je pense. Oui, c'est déjà sélectionné la manche 2 aussi. Ah, ok. Course. Allez, bienvenue aux Etats-Unis. On était déjà aux Etats-Unis pour la manche 1. Là, c'est la manche 2. Ok, donc ça va être une autre variante du circuit. La difficulté... Je vérifie toujours des fois que ça changerait. Vu que ce jeu n'est que quelques jours depuis sa sortie. Donc, des fois, il y aura un bug de changement de difficulté tout seul. Non, on est toujours en très difficile. On lance la course. On va se mettre en vue cockpit. Voir si c'est un peu plus compliqué. Allez, on... We can do it. Ok. On va rester comme ça. On part 11e. Ok. Allez, 2 tours encore. Est-ce que c'est le même tracé ? Je ne sais pas. Allez, on prend un bon départ. Et c'est bizarre qu'on ait une voiture ancienne avec nous, là. Par contre, vu que je ne connais pas encore les circuits par cœur, je ne vais pas réussir à me souvenir si c'est le même circuit qu'on a fait lors de la manche. Ah, ouais. Alors, on va essayer de prendre l'extérieur, là. C'est quoi cette vieille voiture mélangée avec nous ? C'est un peu bizarre, ouais. Allez, 9e. On a gagné 2 positions pour l'instant. Non, ça n'a pas l'air d'être le même tracé. Par contre, tu sais, ça a l'air d'être le tracé du didacticiel, par contre. Putain, j'ai du mal à parler. Oh là, la tension n'a pas coupé, là, parce qu'à mon avis, on va être ralenti. C'est bon. Ouais, ça ressemble à la route du didacticiel. Alors, on est combien ? On est toujours 9e. Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer quelque part, là ? Pourquoi j'ai des essuie-glaces qui se mettent, là ? Ah, c'est qu'il se met à pleuvoir ? Ah, il se met à pleuvoir ! Ok, changement de météo. Oula, bah attends, attends, je change de vue. Changement de météo, d'accord. Ok, alors ça donne quoi sur l'appui ? Oh putain, on repasse 10e. Merde, c'est pas bon, ça. On va pas gagner le championnat, là. On est déjà dans le 2e tour. Faut qu'on soit un peu plus agressif, là. Je sais pas ce que tu dis, gars, parce que j'ai pas le temps de lire. Allez, dernier tour, j'ai pas eu le temps. Oh là là, comme ça attaque fort. Et ça glisse. Ouais, ça glisse un peu plus. Ah, là aussi, une ancienne voiture, là aussi, d'accord. Il y en a au moins deux. Ah, il y a eu un changement de météo, mais direct au 2e tour. Je me demandais pourquoi il y avait les essuie-glaces et tout. Ah, mais t'as vu comme ils attaquent, là, par contre ? Oula, ça devient chaud, là. Est-ce que je peux gratter des positions ? Non. Putain, par contre, 10e, ça va pas nous aider, ça. Alors, on va essayer d'être un peu plus agressif. C'est que j'ai peur de glisser sous la pluie. Ouais, ça glisse à mort, sous la pluie. Ah, on va pas marquer beaucoup de points, là. Allez, il faut qu'on gratte, là, au moins deux positions avant l'arrivée, s'il vous plaît. Il ne reste plus qu'un virage, en plus, je crois. Ah, je suis pas au bon endroit. Je vais être ralenti. Non. Ah, le championnat va être raté. Ah, merde. Ah, pardon. Je me bloque sur toi. Ah, il va passer devant. Ah, il va falloir qu'on l'améliore, la voiture, je crois. Ouais. Ah, on finit 10e. On était parti 11e, on n'a gagné qu'une position. Et la pluie, c'était plus compliqué. Ah là là, d'accord, ok. Bon, on va rester en très difficile, pour le coup. Ouais, je pense qu'on a trouvé la bonne difficulté. Dans le coup, est-ce qu'on remporte le championnat, quand même ? Je pense que non. Je pense que non. Je sais pas si on a marqué des points, là. Donc, c'est vainqueur de la course ou vainqueur du championnat, Andrei, là. Dans le coup, on est où ? Ah, on est 3e. D'accord. D'accord, on a 229. Ah, le PIR, c'est quoi ? C'est l'indice de performance de la voiture, je pense. Donc, nous, on a 229. Eux, ils sont à 264. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça, d'accord. C'est pour ça. Ok, donc nous, on est 3e du championnat, visiblement. Ok, continuer. Effectuer de très bons départs. Ah ouais, on peut faire des bons départs, d'accord. Terminer des épreuves de carrière, ok. Ok, l'XP. Ah, il faut remplir toutes les flèches blanches pour passer au niveau 2. Ah oui, c'est peut-être ça, parce que j'ai vu qu'à chaque fois qu'on remplissait une barre d'XP, on gagnait une flèche blanche. Peut-être qu'il faut remplir toutes les flèches blanches pour passer au niveau 2. On gagne 6000 crédits, d'accord, en arrivant 3e. La Mitsubishi est toujours au niveau 5. 5% de réduction d'amélioration, ok. Ben, il faudra voir pour l'améliorer. En plus, par contre, j'ai vu que le deuxième championnat, enfin la deuxième série de course, c'était des japonaises. Et ça donne bien qu'on ait pris la Mitsubishi, parce que c'est une japonaise, donc on n'aura pas besoin d'acheter une nouvelle voiture. À moins qu'on ait suffisamment de crédits pour en acheter une nouvelle. On verra ça. Donc les 3 défis sont remplis, par contre. Terminer 5e dans le championnat. Terminer sur le podium, sur une manche, parquer 4 points, donc ça c'est bon. Donc le championnat Road E est terminé. Il nous manque un objectif. On peut voir en haut à gauche 11 sur 12. C'est celui-ci où il fallait maîtriser 5 virages. Ça, par contre, quand je n'y arriverai pas en vidéo, je le ferai de mon côté. Voilà, ça me permettra de gagner en plus un peu d'XP et un peu d'argent. On a actuellement 27 000 crédits en haut. Le prochain championnat sera les racines japonaises. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo découverte et ce début de carrière de Project Cars. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez voir la suite. Moi, je pense que oui. De toute façon, je vais continuer à faire la suite. Et puis, je vous dis à samedi pour la F1. À lundi prochain pour du SnowRunner. Et à mercredi prochain dans une semaine pour la suite de Project Cars 3. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Et puis, ciao, bye bye. Merci. 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 Merci.